... Je voudrais avant tout rappeler que le port automne de Pente-Noire a été créé en l'an 2000 à l'issue de la scission-dissolution de l'agence trans-congolaise des communications qui était une entreprise multimodale regroupant en son sein le port de Pente-Noire, le chemin de fer congocéen et les voies navigables port et transport fluviaux. Malheureusement, aussitôt après sa création, nous avons constaté que le port automne de Pente-Noire a hérité des infrastructures totalement dégradées. C'est pour cette raison que la première priorité du port était de réhabiliter ces infrastructures qui avaient longtemps souffert d'un manque d'entretien à l'époque où le port était placé sous la tutelle de l'ATC. C'est ainsi que le port était obligé de mettre en place ce programme que nous avons appelé le programme d'investissement prioritaire qui était focalisé d'une part pour l'aménagement au port de Pente-Noire d'un véritable terminal à Pente-Noire et ensuite par la réhabilitation des autres infrastructures qui devaient permettre d'assurer le fonctionnement normal du port. Cela concernait les réseaux routiers, cela concernait l'allongement de la digue extérieure du port, la réhabilitation et l'extension des réseaux d'eau, d'électricité, etc. Cet aménagement s'est fait par étapes et la zone où nous nous trouvons a été gagnée sur la mer. Donc en réalité, à la signature de la concession, le terminal à Pente-Noire ne représentait qu'une superficie d'environ 16 hectares. Et le reste, pour atteindre les 32 hectares, il y a une bonne partie qui a été gagnée sur la mer environ 10 hectares et le reste ce sont des extensions qui ont été faites. Ces travaux ont été repartis en deux lots. Nous avons le lot 1 et nous avons le lot 2. Le lot 1 constitué à la reconstruction des quais G et D. On a des rails qui servent pour les roulements des portiques. Et sur la poutre avant, nous avons des défenses de quais qui permettent aux navires de s'accoster. Nous avons des bolards, nous avons des bouches d'avitaillement d'eau, nous avons des échelles de visite. Et passons au lot 2. Le lot 2 concerne l'aménagement et extension des terres pleines. Les terres pleines ont commencé en phase avec la construction du quai G. A l'époque, les terres pleines étaient dotées de 19 hectares avant le projet d'extension. Et après le projet d'extension, on est passé de 19 hectares à 34 hectares. Nous avons au nord du terminal, nous avons un cavalier de protection sur 600 mètres linéaires. Nous avons un cavalier de protection est sur 300 mètres linéaires. Et nous avons aussi des bassins anti-pollution pour traiter les eaux du terminal. A cela, nous avons aussi des bouches d'incendie qu'on a installées dans le terminal. En cas d'incendie, on se connecte sur ces bouches d'incendie-là pour atteindre le feu. Ces travaux ont été complètement achevés. Et vous pouvez aujourd'hui contempler ce terminal à conteneurs qui fait, à mon sens, aujourd'hui la fierté du port de Pointe-Noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada